Bonjour à toutes et à tous, et bien factu 4, c'est parti ! Alors cette semaine, on a une preuve de plus que Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, n'est pas le plus pertinent quand il s'agit de faire des choix en matière d'écologie. L'autoproclamé leader de l'énergie verte, Engie, est rattrapé par la brigade anti-greenwashing. On a un nouveau rapport qui nous annonce que la forêt amazonienne va devenir une savane. On vous explique pourquoi c'est vraiment chaud. Et enfin, après tant de mauvaises nouvelles, on a fait des petites actus sur les solutions qu'on a. Depuis 3 ans, notre ministre de l'économie travaille sans relâche pour orienter les flux financiers publics et privés vers une économie décarbonée. Nous sommes en train de perdre la bataille du climat. Cette bataille-là, elle doit être menée sans relâche. Sous l'impulsion du ministre, un premier engagement avait été pris pour sortir des hydrocarbures par tous les acteurs financiers français. Bon, on a vu ce que ces engagements donnaient avec le crédit agricole il y a quelques semaines. Plus récemment, lors du Climate Finance Day 2021, Bruno Le Maire a pris une décision radicale. Vous devez vous engager en lien avec l'accord de Paris. Et je souhaite que nous puissions obtenir la définition d'une première trajectoire d'ici Marche prochain. J'ai donc demandé à l'ancien directeur général d'Albundi, Yves Perrier, de mener une mission pour permettre d'être à la hauteur de l'accord de Paris. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Sauf que le coordinateur qu'il a décidé de nommer, c'est Yves Perrier. Yves Perrier, c'est le président d'Amundi. Le problème avec Amundi, c'est que c'est le premier investisseur chez Total Energy. Et c'est un des premiers investisseurs de Gazprom, le géant de gaz russe. Là, il y a comme un conflit d'intérêts. Et Amundi présente également le problème de ne pas être eux-mêmes raccords avec leurs propres objectifs climatiques. Donc ce qui a fait l'actualité, c'est que Yves Perrier a rendu jeudi dernier son rapport au ministre de l'économie. Et les conclusions de ce rapport sont vraiment très tristes. En réalité, la seule conclusion du rapport, c'est qu'il faut faire un groupe de travail. Je vois bien qu'il y a des doutes qui persistent. Plusieurs ONG dénoncent le fait que le seul objectif de cette mission était de faire reculer les prises de décision sur les financements. Mission accomplie. Pour vous mettre dans le contexte, Engie a une filiale qui s'appelle Store Engie. C'est le premier opérateur de stockage de gaz en Europe. Et une enquête menée par RMC et sa journaliste Marie Dupin nous révèle que cette filiale Store Engie relâche des centaines de milliers de mètres cubes de méthane dans l'atmosphère. Et ça, juste pour gagner du temps. Il pratique ce qu'on appelle des mises à l'évent. C'est une pratique qui consiste à ouvrir les vannes du réseau de gaz et de rejeter le méthane qui est contenu dans l'atmosphère. Et Store Engie assure que les mises à l'évent sont indispensables pour la sécurité de ses employés. Mais la journaliste a prouvé par des témoignages et par des vidéos qu'elles sont parfois excessives. Donc concrètement, c'est des milliers de mètres cubes de méthane, un gaz qui est 30 fois plus polluant que le CO2, qui se retrouve dans l'air pour simplifier la vie. Mais si légalement Store Engie a l'obligation de tout faire pour limiter ses pratiques, c'est la classique. Engie doit s'autoréguler et aucune sanction n'est prévue dans le cas où ils ne respectent pas leurs engagements. Mais le pire dans l'histoire, c'est que cette pratique est très courante, au niveau national comme au niveau international. Au niveau mondial, les mises à l'évent représenteraient le budget carbone d'un pays comme l'Australie. Pour conclure sur cette affaire, nous on trouve que c'est une news qui est assez positive finalement. Puisque là, on a un média comme RMC, qui n'est pas vraiment ultra concerné par l'écologie, qui commence à dénoncer des pratiques de grosses entreprises. Donc on voit bien que le combat écologique commence à rentrer dans les médias mainstream. Et ça, c'est plutôt... Alors un nouveau rapport écrit par des chercheurs de l'université d'Exeterre en Angleterre nous annonce que l'Amazonie est en train de devenir une savane. Alors d'un point de vue biodiversité, c'est une catastrophe. Parce qu'on a 10% de la biodiversité mondiale qui est hébergée dans la forêt amazonienne. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est d'un point de vue climatique. Puisque la forêt amazonienne a pendant très très longtemps été un puits de carbone. C'est-à-dire qu'elle absorbait plus de carbone qu'elle n'en rejetait. Sur cette dernière décennie, son rôle a drastiquement baissé. Jusqu'à inverser les proportions. L'Amazonie est devenue depuis quelques années maintenant émettrice en carbone. C'est-à-dire qu'elle dégage 20% de plus que ce qu'elle absorbe. Évidemment, c'est pas un phénomène naturel. C'est dû non seulement à la déforestation pour faire place à l'élevage et à l'agriculture. Mais également aux incendies de plus en plus fréquents qui entraînent le relâchement du CO2 dans l'atmosphère. Alors nous, on a souhaité de parler de cette actu parce qu'elle permet de comprendre un concept important dans le combat écologique. C'est le concept de point de bascule. C'est un phénomène irrémédiable à l'échelle de temps humaine. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si la forêt amazonienne se transforme en savane, elle ne pourra plus jamais redevenir une forêt tropicale. Les points de bascule, pour nous, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles il faut se bouger maintenant. Parce que même si on ne sent pas encore les conséquences du réchauffement climatique en France, ou en tout cas pas énormément, eh bien, lorsqu'on les sentira, on aura perdu ces choses-là de manière irrémédiable. La chance qu'on a, c'est qu'on n'a pas encore atteint tout à fait ce fameux point de bascule. Et une action est encore possible. Alors quelle solution ? Il faut arrêter immédiatement la déforestation et toutes les activités qui gravitent autour de la forêt amazonienne. Malheureusement, la politique de Bolsonaro ne va pas vraiment dans ce sens-là. Mais en tant qu'individu, on peut agir, puisque les entreprises qui sont responsables de cette déforestation, on les connaît. Les voici, et vous pouvez trouver la liste juste en dessous de la vidéo. C'est une assez bonne motivation pour arrêter le magasin. Quelques pistes de solutions et d'actions qu'on a trouvées cette semaine dans l'actualité. La première, c'est les marches climat qui ont eu lieu hier. La planète bleue ou bien quitte, si on veut la conserver bleue, c'est mieux d'agir dès maintenant. Donc oui, je n'ai pas envie de finir cramée. La deuxième petite actu, c'est Extinction Rebellion et d'autres organismes qui ont fait un acte de désobéissance civile par rapport à Monsanto Bayer. Ils ont réussi à arrêter la production d'une usine d'engrais pendant quelques heures. C'est déjà ça. On a également un des auteurs français du GIEC qui est passé sur un média. C'est Alexandre Magnon qui est passé sur un média en ligne Blast. Ce n'est pas encore TF1, mais c'est déjà un début. Bon, on se répète, mais pour nous, la solution, c'est de consommer éthique et de mettre l'argent là où il faut. Puisque c'est en finançant des projets vertueux qu'ils seront plus accessibles. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo si vous l'avez appréciée. En tout cas, on a de plus en plus de soutien et de retours positifs. Donc merci beaucoup. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501